... Je pense qu'il s'adresse vraiment à une typologie d'individus qui sont des hommes et des femmes libres, qui ont en recherche une sorte de curiosité permanente de rapport à l'autre toujours dans l'interrogation et qui n'ont pas de préjugés. Elle peut être des voyageurs de business, ça peut être des voyageurs individuels et si j'en juge par les premiers clients qui sont déjà chez nous, on a vraiment cette mixité à la fois en termes d'âge, et en termes de profession, en termes de position sociale. Par les prix que nous pratiquons, finalement il y a une grande mixité qui est offerte puisqu'on est de 89 euros à 159 euros et je pense que Mob Hôtel est vraiment finalement une vision française de ce que peut être un message universel contemporain autour de la culture, autour aussi des enjeux qui touchent notre monde, c'est pour ça que notre restaurant est 100% bio et travaillant avec les coopératives agricoles. Je pense qu'il y a des gestes symboliques et des positions fortes qui sont prises par Mob Hôtel et qui je pense parlent à un grand nombre d'humains sur terre. Je suis le conducteur de ce qu'on appelle la décoration dans Mob Hôtel, c'est justement cette réflexion qui m'a poussé avec Christian Angavoil et Valéry Garcia à ne pas faire de la décoration du bonheur quelque chose qui enlève le bonheur lui-même. et je crois que ça a été vraiment pour nous l'idée d'aller sur quelque chose finalement de... une sorte de mise en retrait sur la question de la décoration, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une décoration, mais je crois que le fil conducteur, ça a été toujours de pousser finalement une forme d'onirisme et d'être toujours dans une retenue finalement et donc je crois que tout ça crée une chambre qui est par exemple assez simple, assez fonctionnelle, avec des couleurs qui sont assez apaisantes, du bois, une praticité aussi au niveau du linge qu'on accroche et qui est extrêmement visible. Un lit exceptionnel qui est un lit de palace, un petit théâtre nombre chinoise derrière qui permet aux gens de se raconter des histoires, parce que les gens ne se racontent pas assez d'histoires, ils ne se touchent pas assez, je crois que ça aussi c'était une obsession chez moi, qu'on retrouve de la réception au resto en passant pas ici, c'est que je veux pousser les gens à se toucher, c'est pour ça qu'à la réception il n'y a pas de desk, il y a vraiment une sorte de planche en bois dans laquelle les gens peuvent tourner et se toucher. Voilà, pousser les gens à découvrir les poètes qui sont en deux, me semble être une bonne vision de ce que peut être Mob Hôtel dans cette question-là de l'hospitalité. Face à ce Paris qui est à la fois un peu caricatural sur certains sujets, et qui est finalement une espèce de musée qu'on veut finalement cristalliser, en maintenant, vous savez, une pression immobilière qui fait que finalement il y a une sorte d'épuration sociale qui s'est programmée à Paris depuis des années, il y a à Saint-Ouen encore un tissu associatif, un tissu social qui est beaucoup plus mixte et qui donc procure et produit de la créativité culturelle. Et c'est des choses que j'ai moi beaucoup vues dans le Queens, à New York ou dans le Bronx. Et je pense que Saint-Ouen est un peu le Bronx ou le Brooklyn de Paris et je pense que les voyageurs finalement qui ont envie de sentir ce qui se passe dans ce pays peuvent le toucher du bout du doigt ici à Saint-Ouen et un peu plus difficilement s'ils choisissent d'être dans le cœur de Paris où finalement tout est propre et il y a une sociologie absolument radicale. Saint-Ouen est connu dans le monde par rapport aux puces. Et donc c'est un point d'ancrage quand même qui est très fort. C'est aussi un musée à ciel ouvert qui nous permet avec les pussiers d'avoir des discussions. Souvent je dis aux gens, vous n'êtes pas obligé d'acheter, ne serait-ce que des fois par les cinq minutes d'une sculpture ou un tableau ou un meuble avec un pussier qui vous raconte un peu l'histoire de ça, on repart toujours moins con que les cinq minutes avant. Chez Mob Hôtel, la culture en tout cas est finalement le point de ralliement de l'être humain. On le sait aujourd'hui, dans les voyages que les gens font, que ce soit un voyage dans une ville d'à côté ou dans le pays au loin, le fondamental de cette décision c'est le rapport culturel. Et donc dans Mob Hôtel, il y a à la fois des parties musicales, il y a à la fois une librairie, il y a à la fois un incubateur dans lequel nous accueillons des jeunes créateurs, il y a à la fois notre cinéma en plein air, il y a à la fois beaucoup d'activités que nous organisons pour aussi faire se rencontrer les voisins et les voyageurs de Mob Hôtel. Donc je crois que voilà, c'est une sorte de microscopique monde, mais qui donne une vision de ce que pourrait être finalement un projet civilisationnel. C'est parti !